Général Kande L'affectation, nous avons beaucoup de questions sur le Général Kande. C'est un peu parce que vous avez déjà dit sur le courrier de l'armée et la politique et votre député. Je pense que sur ce premier jour, nous serions en tête et nous darez un peu. Nous devons faire des ventes, nous devons faire des ventes. Nous devons faire des vêtements, mais nous devons faire des ventes. Nous devons faire des ventes, mais nous avons vu la réalité que nous devons parler de l'armée. Bon, vous voyez, ceci, ce qui m'a appris à moi, personnellement, m'interpeller en tant que personne et en tant que député. Parce que nous devons parler de l'armée, c'est sensible. Ce n'est pas que c'est sensible que nous devons parler. Parce que nous devons parler de l'armée, les réformes, l'équipement, nous devons parler de l'armée. Ce qui nous devons parler, c'est qu'on doit parler de l'armée, et nous devons parler de l'armée. Nous devons découvrir ce qui est le droit de nous. Parce qu'il y a des gens qui veulent les laisser sans surveillance. C'est parce que notre constitution est armée dans l'exécutif, mais l'exécutif législatif doit être contrôlé. Nous sommes en Assemblée Nationale, c'est le budget, Mais les députés ont démissionné l'armée de l'armée. C'est pourquoi depuis 20 ans, les gens ont fait ce qu'ils ont fait à dire que les messieurs ont fait des députés. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour régler le problème. Ils ont fait le plus de décisions. Ils ont fait le plus de décisions. Donc, nous devons dire que d'ici à temps, il y a 20 ans, il y a des conflits qui ont fait des minéraux, des gens qui ont fait leur business parce qu'ils ont fait une affaire et qu'ils ont fait une affaire. C'est ce que j'ai dit c'est que c'est assez sérieux. J'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont fait des pouvoirs discrétionnaires des chefs de l'Etat et ce qu'ils ont fait. Les chefs d'Etat ont fait leur pouvoir. Mais ils n'ont pas qu'ils ont fait leur pouvoir. Donc, si on a vu le pouvoir discrétionnaire ou le pouvoir absolu c'est ce qu'ils ont fait. 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 Si on peut entendre sans expliquer pourquoi, il y a des choses qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont dit. Et surtout, si quelqu'un qui a fait ne peut le dire, le député doit le dire. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de problème. On peut le dire. Parce qu'ils peuvent le dire. Si on peut manifester, on peut se faire. Si on peut les faire. Si on peut les faire, on peut les faire. On peut le dire. Si on parle, on peut le dire. On veut le dire. Ce n'est pas politique et le lieu s'y prête peu. J'entends bien. J'ai entendu toutes sortes de choses. D'abord, première chose, il faut se méfier de dire qu'on ne s'occupe pas des questions de l'armée. L'armée reste à la disposition des civils et une question éminemment nationale. Et tous les pays qui ont refusé de réfléchir sur leur armée, quand on a eu des situations de crise, ont souvent découvert que l'armée n'était pas près du tout. On l'a vu, par exemple, dans des pays qui sont actuellement en guerre. Mais on l'a vu, dans des pays traversés en Afrique, le problème majeur de nos pays, c'est les armées. On a vu la guerre au Soudan et tout ce que ça produit. Le Zahir, qui était un immense pays, qui est devenu le Congo, se faire envahir par un petit pays alors qu'il croyait disposer d'une armée hyper puissante. Parce que le contrôle que le Parlement et les autres corps de la société devraient faire sur l'exécutif, y compris le bras armé de l'exécutif, que l'armée n'est pas faite efficacement. Je l'ai dit l'année dernière à l'ensemble national. J'ai dit, on ne peut pas voter des budgets, donner à l'armée savoir si ce n'est pas bien utilisé, si les équipements ne sont pas à la hauteur, si la formation n'est pas à la hauteur. Alors même que nous sommes dans un monde, par exemple, où on change. Vous voyez, des pays qu'on prend petits avec l'utilisation des drones, de l'intelligence artificielle, etc., etc., arrivent même à compétir avec des pays beaucoup plus puissants. On l'a vu, avec l'Arménie et la Gerbe. On ne peut pas être dans le Haut-Karabakh. Donc, la société doit s'intéresser à son bras armé. C'est une folie, je le dis clairement, c'est une folie de dire que l'Assemblée nationale et les autres ne doivent pas réfléchir sur l'armée. Mais par exemple, ce qui s'est passé en Casemans pendant des vingtaine d'années, où il y avait des messieurs Casemans qui faisaient la pluie et le beau temps qui allaient amener des mallettes et participer à prolonger le conflit, ça, ça aurait dû interpeller au moins l'Assemblée nationale. Maintenant, dans l'Assemblée nationale, il y a des secrets qu'on livrera à la place publique. Mais aux États-Unis ou comme ailleurs, il y a des commissions spécialisées avec des gens qui ont les accréditations nécessaires, des députés qui ont les accréditations nécessaires pour interroger de ce qui se fait, comme dans quelles conditions on équipe, dans quelles conditions on forme, dans quelles conditions on emploie, etc. Sinon, on est dans une dictature. Je rappelle que Rome, quand César revenait de guerre, quand le César revenait de guerre, il rendait compte au sénateur. Et quand il y avait des échecs, on lui demandait pourquoi. Parce que c'est nos fils, c'est nos enfants, c'est notre budget qui va. Bon, pour revenir au cas concret qui se pose, Je dis ce que j'avais à dire, l'essentiel dans le truc, je n'y reviendrai pas. Il me semble que ça a été compris. Et tout le monde sait vraiment qu'il y a un contexte. Quel que soit, on ne peut pas se cacher toujours derrière les pouvoirs discrétionnaires, derrière, comme pour dire qu'il y a des gens omniscients qui savent tout faire. Alors qu'hier, ils étaient loin de ces questions-là. Hier seulement, ils étaient loin de s'imaginer même comment l'armée fonctionne, les gens qui dirigent le pays. Donc on ne peut pas nous opposer à ça, quoi. Ce n'est pas un droit divin. Il y a une logique et des normes qui commandent. Vous ne le faites pas. Vous provoquez la frustration des hommes. Demain, ils peuvent se révolter. C'est ça qui a conduit nos pays dans le désastre. Qu'on arrête de nous opposer, c'est de l'incompétence et de le manque de série d'opposer aux gens le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire doit obéir à une certaine logique des traditions et des normes. de la religion. Le pouvoir discrétionnaire E-mails M rythme M rythme Si vous êtes en train de faire un grand boulot, vous devez vous faire un grand boulot. C'est une bonne valeur, la constipation, la faiblesse sexuelle, la tâche, la sénusie, la précoce, la traite, la pétrole, la pétrole, la pétrole, la pétrole, le boulot, 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 le boulot. Nous devons vous attendre. Et si vous êtes en train de rentrer,